Bienvenue sur votre chaîne, Mistofad TV. Alors nous traitons des sujets relatifs à l'immigration aux Etats-Unis. Donc si vous voulez en savoir plus sur un formulaire qu'il faut remplir pour les Etats-Unis, un type de visa où vous avez des questions sur votre dossier au niveau de service d'immigration des Etats-Unis. Donc notre chaîne est là justement pour vous donner toutes ces informations-là. Alors bienvenue aujourd'hui. Alors je suis chez Dino Damo qui dit l'affidavit of support et le tax return. Parlez-nous en un peu plus. Pour essayer un peu d'aborder de manière brève l'affidavit, je vais tout simplement dire que l'affidavit of support, c'est juste une promesse que quelqu'un qui vit aux Etats-Unis, ça peut être votre ami, une connaissance ou un membre de famille qui se porte garant au devant du gouvernement américain pour leur dire, écoutez, faites-moi confiance, accordez à ces messieurs-là son visa. Quand il va venir aux Etats-Unis, pendant ses premiers instants de vie sur les territoires américains, je vais constituer son backup. Donc je vais constituer son rempart. Donc je vais assurer ses arrières d'un point de vue financier. Donc je vais me rassurer qu'il sera dans de bonnes conditions, il aura à manger, il aura à se vêtir, il aura où dormir, où loger pendant un temps. Dès qu'il va apprendre à voler de ses propres ailes, alors là, il pourra tout assurer de lui-même. C'est en fait ça, en bref, l'affidavit of support. Alors, il y a deux types d'affidavit of support. Il y a le I-134 et le I-864. Alors, le I-864, il y a le A et le B. Donc c'est l'un qui s'agit du garant ou du sponsor principal ou du sponsor conjoint ou secondaire. Ça dépend. Quand est-ce qu'il faut avoir deux sponsors, tout cela, ça dépend. Mais sinon, pour la déveloterie, vous êtes censés remplir normalement le formulaire I-134 dans l'affidavit of support. C'est le I-134. Ça ne se remplit pas que pour la déveloterie, mais aussi, dans certaines conditions, pour certains demandeurs, des visas non-immigrants. Donc, ça veut dire les gens qui veulent partir pour des visites de courte durée, pour les études, pour ces petites raisons-là. Voilà. Eux, ils peuvent remplir le formulaire I-134. Mais la logique, elle reste la même. Mais par contre, le I-864, là, c'est généralement utilisé pour avoir une green card dans les cadres du travail, dans les cadres de regroupement familial et consort. Donc, c'est un peu ça, la petite différence. Mais du reste, en gros, l'affidavit of support, c'est justement une promesse que votre garant fait au service de l'immigration ou au gouvernement américain qu'il va assurer vos arrières. Mais je crois que cette question-ci revient assez souvent pour les amis de la déveloterie. Avoir un affidavit of support ne veut pas dire que vous allez à tout prix obtenir un visa. Souvenez-vous qu'avoir un visa relève de la volonté de l'officier consulaire qui vous a examiné. Donc, c'est lui, lui seul, qui en garde le secret. Donc, ça va dépendre en très grande partie de votre manière à vous de vous présenter, de votre manière à vous d'agir pendant que vous allez être devant l'officier consulaire à passer votre interview. Le point le plus important ici, essentiellement, surtout pour les amis de la déveloterie, c'est votre plan de vie une fois sur les territoires américains. Pourquoi ça? Parce que justement, ici, c'est pas moi qui suis votre membre de famille, votre frère ou votre parent qui vous fait venir aux États-Unis. Parce que si je me porte garant, déjà, je me dis que j'ai rempli toutes les conditions pour le faire. Mais pour la déveloterie, c'est pas votre membre des familles. C'est pas votre frère, votre ami ou votre connaissance qui vous fait venir aux États-Unis. Non. C'est les États-Unis, donc les États-Unis comme pays lui-même qui vous dit, messieurs, je vous donne l'opportunité de venir vivre aux États-Unis. Donc, à vous maintenant de vous battre pour avoir à exploiter de manière efficiente cette opportunité que je vous accorde. Donc, quand vous allez partir pour votre interview, rassurez-vous que vous avez défini des plans de vie clairs. Quand je parle des plans de vie, soyez en mesure et avec beaucoup de liberté et d'élégance d'expliquer à l'officier consulaire que vous allez partir aux États-Unis. Au bout d'un mois, vous allez attendre de recevoir vos différents documents. Je parle ici de la Green Card, de votre numéro de sécurité sociale et peut-être de votre permis de conduire, qui sont là les éléments qui vont vous permettre de trouver un emploi et d'être indépendant et autonome. Donc, si vous donnez déjà ces explications-là, donc je vais attendre au bout du premier mois pour récolter les différents documents. Le deuxième mois, me familiariser avec ma nouvelle communauté, essayer un peu d'apprendre sur la culture américaine et dans l'entretemps aussi booster mes capacités linguistiques. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre les instructions en anglais et arriver peut-être aussi à prononcer les deux, trois petits mots. Vous voyez ? Et au bout de, je crois déjà, vers la fin de mon deuxième mois ou tout début du troisième mois, j'essaierai à mesure de me trouver un emploi et au besoin aussi m'enrôler dans, je ne sais pas moi, une filière d'études pour apprendre afin de pouvoir justement me garantir une nouvelle carrière aux États-Unis avec un traitement beaucoup plus conséquent que celui que je reçois par exemple dans mon pays. Tu vois, des trucs comme ça, ça te donne un peu plus de chance. Donc, l'officier-consulteur s'est dit « Ah, cette personne, vraiment, il va s'investir. Il va s'investir pour sa vie. Donc, il va s'ébattre. Il ne va pas partir là-bas et croiser les bras à attendre des trucs sociaux comme ça pour vivre et tout ça. Ce n'est pas très bien. Parce que déjà, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'Américains qui sont en situation de bénéficier de ces aides sociales. Alors, toi, tu viens d'ailleurs, tu viens encore pour te rajouter sur la liste. Ça ne fait pas élégant. Donc, voilà. Alors, je suis en train d'expliquer l'affidavit. Et puis, voilà. Les tax returns, c'est justement une rétrocession de ce que vous avez eu à contribuer au cours d'un exercice fiscal. Ça veut dire que quand vous travaillez, l'État perçoit l'impôt sur les revenus. Vous voyez, l'État perçoit l'impôt sur les revenus et tient compte de beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, si vous étiez aux études, par exemple, si vous avez eu à dépenser beaucoup dans l'entretien de votre voiture, par exemple, et si, par exemple, vous avez eu à acheter de l'équipement pour votre bureau, comme ordinateur, imprimante, fourniture, blabla, les livres pour les études et tout ça, vers la fin de l'année ou en début de l'année fiscale qui va suivre, vous êtes censé normalement déclarer tout ça. Et souvenez-vous déjà que les impôts ont déjà été perçus en amont. Et on va faire un calcul et puis on va vous rétrocéder une partie de ce que vous avez eu à payer comme impôt et toutes ces charges que j'ai venaient dénumérer ici que vous avez eu à supporter. C'est essentiellement ça. On va justement vous payer une cote part de ce que vous avez eu à payer comme impôt. Donc, on vous rétrocéde. Donc, c'est un peu tout ça. En bref.